Bonjour tout le monde. Mathinterbioff présente la série intitulée « Suite numérique dans les examens nationaux de BAC ». Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice construit à base de l'examen national défini par les caractéristiques suivantes. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions intéressantes concernant les suites numériques en se basant sur l'exercice proposé dans l'examen national précédemment évoqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Conseil Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. « Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Solution de la première question Ici, on doit démontrer, par récurrence, que, quel que soit n appartient à n, un est inférieur strictement à 5. Initialisation On a U0 égale à 4, et 4 inférieur strictement à 5, donc U0 est inférieur strictement à 5. Donc la proposition est vraie pour n égale 0. Hérédité Supposons maintenant que Un est inférieur strictement à 5, pour un entier naturel n donné et fixé. Et montrons que Un plus 1 est inférieur strictement à 5. On a Un plus 1 est égale à 2 cinquième Un plus 3. D'après l'hypothèse de récurrence, Un est inférieur strictement à 5, d'où 2 cinquième Un est inférieur à 10 sur 5, qui est égal à 2. Ce qui fait, 2 cinquième Un plus 3 est inférieur strictement à 2 plus 3, qui est égal à 5. Donc Un plus 1 est inférieur strictement à 5. Conclusion D'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient n, Un est inférieur strictement à 5. C'est un vrai un est inférieur strictement à 5. Deuxième question. Ici, on doit étudier la monotonie de la suite Un. Pour cela, on doit comparer Un et Un plus 1. On a Un plus 1 moins Un égale 2 cinquièmes Un plus 15 sur 5 moins 5 sur 5 Un ou moins 3 cinquièmes Un plus 15 sur 5 ou encore 3 cinquièmes facteurs de 5 moins Un. D'après la question précédente, Un est inférieur strictement à 5. D'où 5 moins Un est supérieur strictement à 0. Ce qui fait Un plus 1 moins Un est strictement positif. D'où enfin Un est strictement inférieur à Un plus 1. On en déduit que la suite Un est strictement croissante. D'autre part, Un étant croissante est majorée par 5, donc Un est convergente. Solution de la troisième question. Ici, on doit démontrer que la suite Un est géométrique. On a Un plus 1 est égal 2 cinquièmes Un plus 3 et Un égale 5 moins Un. Donc, Vn plus 1 est égal 5 moins Un plus 1. D'où Vn plus 1 égale 5 moins 2 sur 5 Un moins 3 ou 2 moins 2 sur 5 Un ou encore 2 cinquièmes facteurs de 5 moins Un. Donc, Vn plus 1 égale 5 moins Un. Or, Vn plus 1 égale 5 moins Un. D'où Vn est une suite géométrique de raison Q égale 2 cinquièmes et de premier terme V0 égale 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Solution de la troisième question, petit b. Ici, on veut calculer Un en fonction de n, puis déterminer la limite de la suite Un. D'après la question précédente, Vn est une suite géométrique, donc Vn égale Vp fois Q puissance n moins P. Pour P égale 0, on obtient Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc, Vn égale 2 cinquièmes puissance n, car V0 égale 1 et Q égale 2 sur 5. D'autre part, on a Vn égale 5 moins Un, d'où Un égale 5 moins Vn, d'où Un égale 5 moins 2 cinquièmes le tout puissance n. D'autre part, 2 cinquièmes est strictement compris entre 0 et 1, d'où limite de 2 cinquièmes puissance n égale 0, d'où limite de Un égale 5. Sous-titrage Société Radio-Canada